Est-ce que le Burkina Faso est là ? Est-ce que le Burkina Faso est là ce soir ? Si oui, mentionnez en commentaire. On va essayer de discuter pendant quelques minutes depuis Ouaga. Aujourd'hui, on est centré vers un autre quartier de l'Afrique qui s'appelle le Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso est là ce soir ? Et tout naturellement, pour les personnes qui n'ont pas encore les tickets, je vous ai mis en commentaire les numéros de téléphone à contacter afin de pouvoir entrer en possession de vos tickets ce soir ou demain matin. C'est vraiment magnifique de se rendre compte que nous pouvons rester dans un quartier de l'Afrique qui s'appelle le Cameroun, mener nos activités au quotidien et avoir un impact qui transperce tout le continent. Parce que se rendre compte qu'on arrive dans des aéroports et que nous sommes reconnus par des personnes qui y travaillent, des personnes qui nous facilitent les accès, même des forces de sécurité, c'est vraiment émouvant et ça montre en réalité qu'on est en train de porter ses fruits et c'est grâce à vous et à toutes ces personnes qui croient en ce combat ou qui sont en train de se battre au quotidien pour que ce combat puisse être amené à une dimension continentale. C'est ça qui nous permet de pouvoir continuer de réaliser des choses aussi grandes. L'événement va débuter par une conférence qui sera orientée vers la cible jeune. Donc il sera question de pouvoir réunir des jeunes. Nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler d'opportunités d'affaires, nous allons parler de ventes, nous allons parler d'insertion socio-professionnelle. Donc ce sont des thématiques beaucoup plus orientées vers des jeunes, vers des étudiants, vers toutes les personnes qui sont intéressées par l'insertion socio-professionnelle, qui veulent se lancer ou alors qui ont besoin de pouvoir doper leurs aptitudes intellectuelles en termes de compétences pour pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement dans la société. Donc, un événement B2B, en fait ce sera une rencontre B2B pour des personnes qui souhaitent qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler de projets. La première cible, ce sont des responsables d'entreprises, des directeurs généraux, des PDG et des décideurs aussi. Donc nous allons beaucoup plus parler là de stratégie globalement avec ces directeurs d'entreprises là, de partenariats aussi bien évidemment. Donc si vous connaissez des jeunes à Ouagadougou ou au Burkina Faso en général, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui souhaitent se lancer, qui ont des difficultés pour s'insérer dans la société, des étudiants, même des élèves ou alors si vous avez des enfants et vous souhaitez que ces enfants-là puissent être sensibilisés par rapport à ce que nous allons voir. N'hésitez pas à faire en sorte que toutes ces personnes puissent se retrouver. Nous aurons une rencontre B2B donc, si vous souhaitez qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter. Donc c'est un événement qui va être mémorable pour ce quartier magnifique de l'Afrique, le quartier du capitaine Thomas Sankara. Donc si vous souhaitez participer à cet événement ou à ces événements, parce qu'en réalité ça s'étale sur trois jours, il y a une seule chose à faire. Je vous ai laissé les contacts en commentaire afin de pouvoir acheter vos tickets.